... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu, le premier numéro de la semaine après le raté. D'hier lundi, on va se rattraper. Question décommentée de nouveau. L'actualité, comme nous en avons l'habitude. On va martyler sur trois principaux sujets. D'abord, cette controverse qui continue de régner autour de la mission confiée aux troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous avez suivi il y a peu la présidente tanzanienne qui a contredit la version avancée par les officiels congolais selon cette présidente de la République. Les troupes de l'EAC n'ont pas reçu mission de combattre, mais ils sont venus par contre pour négocier avec les rebelles. Alors pourquoi on doit convoquer des armées étrangères pour négocier avec des rebelles ? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi le départ de cet ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle André Alain Atoundou-Liongo, ancien sécurocrate, ancien d'ailleurs, ou le tout dernier administrateur de l'ANR Soumo Boutou. Il a été aussi ministre. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de nos institutions. Il a décidé de rejoindre Félix Tchisekedi. Selon lui, il est motivé par le travail réalisé par Félix Tchisekedi. Et puis, on va chuter avec les élections. Les processus électoraux s'est poursuivi. On a prolongé dans la troisième ère opérationnelle en Europe, en France et en Belgique. Les opérations se poursuivent également. Denis Kadima, il y a d'ailleurs question d'évaluer la situation sur terrain. Maître Jonathan Gbelé est notre invité. Il est initiateur du Parti politique pour l'amour du Congo au sein de la coalition Lamouka. Bienvenue, Maître. Bien, merci, cher Hervé, de l'opportunité d'abord. Merci de nous compter parmi les erreurs choisis pour opiner et réagir chaque fois que le Béjeun se présente pour le compte de l'émission Perfect Actu. Merci à la grande famille Perfect TV. Et je profite bien qu'en retard, pour transmettre à l'endroit de votre promoteur du DG, M. Peter Tchiani, tous nos voeux de prospérité, de longévité. À l'occasion de son anniversaire qui s'est vu être fêté la semaine dernière. Exactement, le week-end. D'ailleurs, nous l'encourageons dans cet élan d'entrepreneuriat et surtout de l'engagement dans la politique active. Parce qu'aujourd'hui, nous le disons que la presse fait le quatrième pouvoir. Donc, lorsque vous êtes dans la presse, considérez-vous comme un chef, considérez-vous comme le pouvoir. Parce que vos écrits, vos critiques, vos éditos peuvent éventuellement bouger les choses. Charlie Hebdo est réputé parce que c'est un média. Seulement, si ce n'était pas un média, on ne connaîtrait pas Charlie Hebdo en France. Mais on le connaît aujourd'hui parce que c'est un journal. Les Figaro sont connus parce que c'est la presse. Donc, moi, je vous souhaite bon vent, à longévité pour vous et ainsi que pour votre entreprise. permettant de rappeler aux Congolais qu'aujourd'hui, les compatriotes Iyenda Manix totalisent 53 jours. 53 jours depuis que le pouvoir de M. Tshisekedi a décidé de le priver des libertés. Depuis que le pouvoir de Tshisekedi a décidé de l'auté de l'affection de sa famille. Depuis que le pouvoir de M. Tshisekedi a décidé, bien évidemment, de les déconnecter de l'opinion politique. Parce que vous savez que le compatriote Iyenda fait partie des communicateurs qui sont là pour l'intérêt de la nation. Et en primaire, le peuple. Donc, ses opinions ont dérangé sensiblement le pouvoir de M. Tshisekedi et il a décidé de le miseler. Mais nous l'encourageons de là où il est et nous demandons à ce que la constitution de la République soit respectée. Bien que nous sommes sans ignorer que Lide Peste ne connaît pas la constitution et n'a pas intérêt à la respecter. Parce que vous vous rappelez qu'ils ont envoyé les gens nus à la rue pour ça. Mais la constitution que nous prenons, que nous respectons, on voudra à ce que chaque Congolais ait le droit d'être présenté devant son juge après son arrestation. Et j'encourage et je souhaite bon retour dans l'arène politique également aux compatriotes Jimmy Kitingemangana. Très bien. Moi, je vais revenir un peu dans ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Vous avez soulevé un point capital, un sujet qui a toujours taraudé mon esprit. Vous, acteur politique, vous accordez moins d'importance à la presse nationale. Lorsqu'il faut faire des révélations, lorsqu'il faut s'adresser à la presse nationale, vous préférez nous réunir par 50, 100. Mais par contre, vous dépensez des sommes colossales pour aller donner des exclusivités, des scoops aux médias étrangers. Est-ce que ce n'est pas toujours le néocolonialisme ? On peut dire qu'en partie ça peut l'être et aussi non. Simplement parce qu'aujourd'hui, la presse de mon pays pose un sérieux problème de fiabilité. Ah bon ? Vous les pensez ? Je l'ai dit. Je l'ai dit devant Camara. Sérieux problème de fiabilité. Pourquoi ? Parce que les fake news ou les montages, c'est presque l'apanage du Congolais. Et on s'est dit, est-ce qu'on doit totalement se confier à eux ou on doit les faire avec beaucoup de réserve ? Mais il faut également les dire. Dans la presse de mon pays, il y a beaucoup de moutons noirs. Des gens comme Debossémbé par exemple. Ce sont des moutons noirs dans la presse. Pourquoi ? Parce qu'aucune dont le génie... Pourquoi voulez-vous faire une fixation sur lui ? Je vais vous donner plusieurs exemples. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous pouvez me dire où est-ce que le compétriote Nemané m'a appris à être journaliste ? Non, il n'a jamais dit qu'il était journaliste. Voilà. Il s'est toujours présenté comme un acteur social. Il n'a jamais dit qu'il était journaliste. Acteur social, on apprend où pour être acteur social ? Vous vous rappelez qu'il y a un souci. Si vous voulez être acteur social, créer une fondation, créer une asbel. Pourquoi les faire à la télé ? Pourquoi les faire à la télé ? Votre activisme est social. Ah mais les faire à la télé, il ne fait pas de lui automatiquement journaliste. Non, les faire à la télé, ça apparente à du populisme. Parce que là, même la Bible dit, dire ce que vous donnez à la main droite, que la main gauche ne soit pas informée. mais lorsqu'il donne à droite et que la main gauche vend ça avec l'usin de la diffusion, ça ne veut dire quoi ? Et c'est quoi le rapport avec le refus de vos acteurs politiques ? J'arrive, voilà. Parce que lorsque je vais voir des gens comme eux, par exemple, qui c'est d'être patron de médias, non, j'arrive, qui c'est d'être patron de médias, je vais m'en aller confier l'intégralité d'une information que j'ai là-dessus. Pire encore, lorsque les primaires de ce qui concerne les Congos, les révélations, viennent de l'extranger, pour avoir l'information... Mais qui font fouiter ces mêmes documents ? Non, j'arrive. Pour avoir l'information, par exemple, qu'il y avait une piste spéciale d'atterrissage des avions et qui ramenaient les minerais de mon pays en dehors du Père, alors que ce n'était pas un aérodrome ou un aéroport, un aéroport plutôt connu et légalisé, il faudrait qu'Aliar Fouca vienne me le dire. Ou encore, il faudrait que les groupes de médias étrangers me les démontrent, que tel a utilisé les montages financiers, tel a été auteur d'un hold-up. Pourquoi ? Parce que la presse de mon pays... Vous n'ignorez pas le fonctionnement de la presse étrangère ? Non. C'est au jour de temps. Exactement, ils sont téléguidés, je les confirme. Mais pourquoi pas ? Voir dans ma République, dans ma nation, des journalistes qui sont plus investigateurs et enquêteurs. C'est la réalité. Aujourd'hui, on parle du phénomène Koulouna. Qui est ce journaliste qui a enquêté pour savoir c'est quoi les nœuds du phénomène Koulouna ? Mais je veux vous dire qu'en dehors du pays, il y a des récits, des documentaires qui sont faits pour ça. Il y a des documentaires et des récits. Les violences qui subissent nos populations, qui ou quels sont ce groupe de Congolais, journalistes, qui ont déjà rédigé ou élaboré des documentaires pour ça. Mais vous avez vu l'un peu de décidance. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous savez que cette même presse étrangère, lorsqu'elle est invitée à Kinshasa, elle est prise en charge par l'État congolais ? Elle est, pardon, nourrie, logée, offrée de l'État congolais. C'est que le même État congolais ne fait pas la presse nationale. C'est ça que je vous dis. Déjà, l'État congolais qui est en même de nourrir les rebelles, pourquoi il ne nourrira pas les journalistes étrangères ? Pourquoi ? C'est ça la grande question. Et de deux, est-ce que la presse de mon pays est subventionnée ? Non. Pour les mettre à l'abri de tout ce qu'il y a pour devant. La presse est très pauvre. Comme coupage. Voilà, c'est ça la réalité. Déjà que vous ne me subventionnez pas, je me bats. Et lorsque je me bats, vous m'imposez des normes contraignantes qui ne me mettent pas à l'aise. Et face à cela, je suis à la recherche de moyens. Et pour me retrouver, il faudra organiser des coupages, il faudra organiser des émissions, il faut organiser des éditions spéciales. C'est ça la réalité. Et moi, je pense que la presse comme quatrième pouvoir devait mieux être traitée d'abord par l'État, mieux être traitée par les acteurs politiques. Mais pour avoir ces bons traitements-là, il faut s'auto-respecter. Lorsque nous avons des journalistes qui se font patrons... Vous pensez que la presse nationale ne se fait pas respecter ? Oui, parce que nous avons des journalistes qui sont des pires petits des autorités. Comment un journaliste qui est censé être le pouvoir... Mais pourquoi voulez-vous prendre un cas isolé pour les faire porter à toute la corporation ? J'échange. Comment vous pouvez imaginer que pour qu'un média existe, il faudrait qu'il y ait des subventions d'une autorité ? J'échange. De quels médias parlez-vous ? Non. Il y a plusieurs médias qui sont créés par des autorités. On connaît dans ces pays des gens qui ont monté leurs médias avec leurs propres fonds. Ils sont combien s'il faut aller dans l'inventaire à l'ordre de 100% ? On va en dénoter combien ? Les restes, ce sont ces moments... Et puis, il faut aussi reconnaître que la plupart de nos médias sont détenus par des acteurs politiques qui sont promoteurs des médias, ce qui n'est pas interdit. C'est là même le problème. Parce que lorsque un acteur politique crée son entreprise, il a d'abord pour idée ses vendres. Vendre sa famille et vendre sa... Très bien. On ne va pas se focaliser là. Alors, nous sommes... Je sais que dans la corporation, il y a aussi des mises à part. Il ne peut pas y avoir des mises égales partout. C'est que vous n'avez pas soulevé, malheureusement. Non, je l'ai dit à la fin. Nous avons les éminents journalistes dans ce pays. Non. J'ai rêvé. On ne peut pas passer sans parler d'un qui bambiche de toi parmi. Absolument. Parmi la crème de mon pays. Sans parler de Somoué. Sans parler de Kaboulou Mouana Kaboulou. Koudoura Kassoumou. Koudoura Kassoumou. Les feux Kassoumoumoué. José Adolphe Voto, par exemple. Vous comprenez que là, il y a... Christian Loussakoueno, Jean-Marie Kassamba. Christian Loussakoueno. Ah oui. Christian Loussakoueno. L'un des journalistes crédibles de ce pays. On ne va pas faire les débats sur ça. Je ne vais pas entrer là-dessus, mais j'aurais appris. Il semblerait qu'il ne détient pas une enchantée congolaise. Mais c'est quoi les rapports avec sa qualité de journaliste ? Il reste professionnel ? Non, il reste professionnel. S'il reste au Congo, ça veut dire qu'il doit être soumise aux impôts payables aux étrangers. Très bien. On va parler... Moi, j'ai cité Kibambichit. J'ai cité Koudoura Kassoumou. Il faut me laisser là. On va parler à l'actualité. Ah, il y a aussi Éric Ambango, il y a Thierry Kambundi, il y a... Comment on l'appelle ? Peter Tiani, Serge Kabongo, Yves Bouya, il y a Edmo Izuba, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, je les encourage à tenir encore parce que le respect doit partir de quelque part. Si vous qui constituez ces blocs, des gens qui savent se faire respecter, vous n'aurez d'accord. Pour l'instant, faites-le. Et les gens comme les Bossembé, là, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent. On va parler à l'actualité. André Alain Atoundou, Lyonho, a décidé finalement de tourner le dos à Joseph Kabila pour rejoindre Félix Kisekedi. Il est motivé par le travail réalisé par Félix Kisekedi depuis son avènement au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement de notre, disons, de notre politique ? Si quelqu'un comme Alain Atoundou, qui a été avec Mobutu durant pratiquement toutes ces années de pouvoir, après l'exil, quelques temps, il revient au pays, il rejoint Kabila pendant toutes ces années des pouvoirs également. Il faut d'ailleurs rappeler ici que jusqu'à novembre, je crois, 2020, Atoundou était PCA à la SNEL et c'était sur ordonnance présidentielle de Joseph Kabila. Quelques temps après seulement, après son retrait de ses postes, il rejoint Félix Kisekedi. Est-ce qu'on peut dire qu'Atoundou est motivé par l'idéologie prônée par Félix Kisekedi ou vous estimez que c'est juste un acteur politique en mal dépositionnement ? Vous savez, les gens comme Alain André Atoundou, aujourd'hui, ils sont nullement considérés comme modèle pour la classe politique. Le modèle pour lequel les jeunes doivent s'engager à la politique doivent partir sur trois fondements. la constance, l'idéologie et la survie. La constance, c'est dans les combats. Quels sont les vrais combats menés par Alain André Atoundou à ces jours ? Est-ce qu'il a mené un combat de positionnement ou un combat assis sur l'amélioration des conditions de vie de population congolaise ? Pourquoi j'ai posé cette question ? Je vais venir à l'idéologie parce qu'Alain André Atoundou qui travaille avec Mboutou ne peut pas nous dire que lorsque Mboutou partait, la RDC vivait ces affres de guerre qui vient aujourd'hui. D'ailleurs, c'était lui le tout dernier administrateur de l'ANR sous Mboutou. Voilà. Si Mboutou a laissé la paix, Mboutou a laissé l'ordre, Mboutou a laissé la sécurité aller à Toundou, devait en réalité perpéter les combats pour les médecins de ces trois éléments laissés par Mboutou. Mais malheureusement, il change des Kazakhs pour soutenir et accompagner M. Kabila qui n'a pas été en mesure de maintenir la paix qu'il a trouvée. Parce qu'il faut le dire, la FDEL nous a imposé l'insécurité, nous a imposé les désordres, nous a imposé l'infiltration et aller accompagner tous ces problèmes-là pendant 18 ans. Déjà là, on comprend que ces messieurs n'ont rien à faire avec la constance. Et là, je pourrais vous rejoindre ou rejoindre l'opinion de ceux qui pensent que ce sont des politiques qui ne sont là que pour leurs intérêts égoïstes. Parce que si à Toundou menait les combats pour l'intérêt du peuple, il pouvait se poser les questions avec Mboutou. Nous avons instauré la paix, nous avons instauré une démocratie, nous avons instauré les meilleures conditions de vie pour les populations. Mais avec Kabila, nous ne sommes pas à mesure de le faire. Mais évidemment, il a continué avec ça. Pire encore, dans l'idéologie, les impairs, partis auquel appartenaient à l'air à Toundou pendant toutes ces années Mboutou, avaient une idéologie. L'idéologie, c'était quoi ? Une nation unique, un peuple unie et une population forte et prospère. C'était ça l'idéologie du impair. Mais est-ce qu'Ala à Toundou a perpétué cette idéologie-là ? Non. Mauvais élève du Mboutisme, mauvais élève du impair. Et c'est ces mauvais élèves qu'on a recrutés à la Kabilie. C'est lui qui n'était pas en mesure de faire 50% pour passer des classes. On les recrute. Est-ce qu'il va faire 50% là-bas ? Espérant qu'il allait apprendre de cette école qui était l'écabilisme ou l'écabiliste en son temps, malheureusement, il s'est encore servi au lieu de servir la nation parce qu'il a cautionné tout ce que nous avons connu comme affre des guerres avec Kabila. À tous nous, pas modèle. Pas modèle. on vient dans la recherche de l'assentiment populaire. Est-ce qu'Alain à Toun d'aujourd'hui a même de se faire élire d'éviter provincial ? Pourquoi pas ? Parce qu'il aura quoi à apporter à cette population qui va l'élire ? C'est déjà la question. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, ne soyez pas surpris que demain, si Jonathan est au pouvoir, vous voyez Alain venir soutenir Jonathan. Pourquoi ? Parce qu'il cherche son intérêt. à quelques mois, parce que ses mandataires qui sont nommés n'ont pas encore une année, à quelques mois de son chômage, il décide déjà d'échanger Kazak. À quelques mois du chômage. Et qu'est-ce qu'il dit de ces jeunes qui se sont battus et qui continuent à se maintenir dans la constance pendant tous ces 5 ans comme de Tibène ? Par exemple. Donc déjà, aujourd'hui, l'opinion doit retenir que papa Alain à tous nos papas André n'est pas un modèle dans la politique. Donc tous ces jeunes qui suivront ou qui vont copier ces belles dictions françaises, nous sommes d'accord, mais les combats politiques, ils n'hériteront rien de lui. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette vague de démission au sein du FCC ? Et principalement, ce sont des gens qui ont été longtemps servis par Joseph Kabila qui décident de quitter le bateau. Par contre, certains jeunes comme vous venez de les énumérer qui n'ont pratiquement rien bénéficié des ordonnances de Joseph Kabila continuent de rester fidèles à l'idéologie de Joseph Kabila et tous ces vieux. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, j'aimerais le dire ici. Je ne suis pas du FCC, moi je suis de la Mouka, c'est nous qui avons gagné les élections. Vous analysez. Voilà. Mais je pense que toutes ces personnalités qui ont quitté la navire Kabila, tous à l'unanimité, sont des très mauvaises personnes. Pourquoi ? Parce que si Kabila échoué, c'est exactement parce qu'ils étaient à son entourage et qu'ils ne l'ont pas aidé. Il a déclaré d'ailleurs ouvertement qu'il n'avait pas 10 personnes autour de lui pour l'aider. Kabila a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Comment ça ? Qu'est-ce que Kabila a fait de quelqu'un comme Atundu ? Atundu était en exil. Attendez, Atundu était en exil. Kabila a trouvé Atundu déjà dans la politique, ministre, administrateur des liners. Qu'est-ce que Kabila a fait de lui ? Atundu était au Congo après le départ de Mobutu. Non. Il est revenu. Il a fait combien de temps avant d'avoir ce poste-là qu'on porte tes paroles d'abord et puis PCA ? C'est honnête. Mais ça, c'est pour ces quelques années. Mais s'il faut comparer ce qu'il a bénéficié de Kabila par rapport à ce qu'il a gagné chez Mobutu mais il n'y a pas photo. Vous allez me dire qu'Atundu communiquait Mégémende. Non, non, Atundu était porte-parole de la famille politique. C'est ce que je vous dis. Moi, je reviens là-dessus. MP ? Je reviens. Non, Ménéqui était porte-parole du gouvernement. Je vais d'ailleurs descendre. Vous allez me dire qu'Atundu doit mieux communiquer que Tamba ? Non, c'est un cohérent. Mettez Atundu dans un débat et voit s'il va résister. Ah bon ? Je vous dis. Ah, c'est un vieux très intelligent. Non, l'intelligence à celle ne suffit pas à la maîtrise du débat. L'intelligence à celle ne suffit pas. De quoi parlez-vous ? Il a la maîtrise de la langue. Il a la maîtrise de l'histoire politique. Mais est-ce qu'il peut tenir une heure pour un débat ? Ah ben oui. Il a la cohérence d'idées. Il s'est structuré sa pensée. Je profite pour lancer mon défi. Papa Andra, Alain Tundu, moi j'ai besoin d'un débat avec vous pour une heure. Alors, qu'est-ce que quelqu'un comme Atundu, 64 ans d'âge, je crois, peut apporter à un Félix qui s'est qu'il dit ? Il va apporter du moboutisme un peu. Il va apporter du kabilisme un peu. Et finalement, il essaiera de jouer sa partition. Parce qu'aujourd'hui, il s'est clairement prouvé que tous ceux qui entourent les citoyens Antoine sont là pour des intérêts. Personne, en réalité, ne veut le voir là. Personne. La preuve, c'est que tous ceux qui l'ont à faire... Des gens qui sont motivés par le travail réalisé par Félix qui sont là pour des intérêts ? Non, déjà, ils sont conscients qu'il n'y a pas un travail motivé par ces messieurs. Les citoyens Antoine n'ont rien fait. En 5 ans, nous avons été perdants. C'est-à-dire, les faits pour Alain Atundu déclarer qu'il est motivé ou attiré par les réalisations de Félix, vous pensez que c'est un mensonge ? Voilà pourquoi moi, je demande un débat. Comme ça, il va nous dire qu'il s'agit de quelle réalisation. Je vais donner un exemple presque banal. Quand Tende Kakoubo, la décentrale, hydroélectrique construite, équipée, il n'est resté que le fil pour rapatrier le courant dans différents ménages. Tu sais qu'il n'y a un incapacité de le faire pendant 4 ans. Il est incapable de le faire pendant 4 ans. En plein 21e siècle, en 2022, on arrive à vous construire des routes en terre battue. Calambambougie. Terre battue, zélo. Est-ce qu'on est sérieux là ? À l'heure du goudron, à l'heure du ciment, mais on vous construit des routes en terre battue. Aujourd'hui, il a grogne. C'est parce que c'est dans toutes les entreprises. Il arrive au pouvoir et il trouvait le dollar au taux de 16. Aujourd'hui, nous sommes à combien ? La situation qui traverse la guerre à l'Est serait à la base de cette situation, selon le secrétaire général du parti présidentiel. Ça a évolué. Ça a évolué. C'est du coup, avant c'était la COVID. Avant c'était la COVID qui est à la base. La guerre en Ukraine. Voilà. Actuellement, c'est la guerre à l'Est. Vous savez, bientôt là, ils diront que c'est Martin Fayoule qui est la cause. Peut-être. En fait, ils cherchent du bouc émissaire à tout prix. Mais moi, je l'ai dit, M. Alain Atundou fait partie de ceux qui sont en politique pour leurs propres intérêts égoïstes. Sinon, qu'ils nous disent à la télé quel est son idéal, quel est le combat politique que lui mène. Et sur pied de ça, on va faire un débat. Est-ce que Félix Tisekedi aujourd'hui est heureux de voir tous ces gens qui n'ont pas réussi à faire décoller la gestion des cabilles à venir vers lui ? Je ne sais pas moi pour des intérêts qu'eux-mêmes maîtrisent. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tisekedi est fier d'évoluer avec tous ces gens dont la gestion a été décriée hier par lui-même ? Comme un politique moins expérimenté, il est d'accord pour ça. Parce que s'il était très expérimenté, il aurait retenu des leçons et même évité que ces gens-là a l'approche. Est-ce que l'histoire enseigne-t-elle encore dans ces pays ? Non seulement l'histoire, mais le vécu quotidien. Le vécu quotidien parce que son prédécesseur a opiné. Il lui a entendu ses discours. Il y en a même son prédécesseur, Mobutu. Voilà. Mobutu l'avait dit aussi. Vous comprenez qu'il y a un souci. Toutes ces personnalités-là qui ont été dans la règne et ont compris que ces collaborateurs ne sont qu'un déflateur. Et vous, vous recevez tous ces gens-là qui chantent et crient à longueur de journée en votre nom. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne comprenez pas. Très bien. Une autre question qui a toujours taroté mon esprit. Est-ce que tous ces vieux qui sont dans la classe politique aujourd'hui, à part le fait d'exercer dans des partis politiques, ils n'ont pas d'autres métiers. Donc des métiers pour lesquels ils ont été formés à l'école. Jonathan Goulet, vous êtes avocat. Ça, c'est connu. Mais comment des gens ne peuvent pas vivre en dehors de la politique ? Vous savez, déjà, il faut dire qu'ici, je suis avocat. Absolument. Mais votre profession, c'est avocat. Je suis avocat. C'est mieux dans la vie. Et je l'ai toujours dit, il faudrait chercher à gagner de l'argent autrement. Et lorsque tout le monde s'apparente ou croit que c'est seul en politique qu'on peut construire des maisons, c'est seul en politique qu'on peut rouler carrosse, on se trompe. Raison pour laquelle, aujourd'hui, tous les jeunes se dirigent vers la politique. Voilà. Pourquoi ? On ne veut pas cultiver les champs. On ne veut pas entreprendre. C'est tout le monde qui veut faire la politique. Nous avons appris qu'à la politique, on gagne facilement. Il suffit d'insulter, il suffit de critiquer. Si vous voulez jouer la politique à double face, le matin vous critiquez, le soir vous avez de l'argent et vous roulez. Et c'est cette politique-là que nous, nous combattons. Nous nous voulons d'une politique où les gens sont en politique pour des idées. Les gens sont là pour une vision. On ne peut pas se lever un matin où on trouve Jonathan dans la mouka et demain on le trouve chez Tshisekedi. Ça ne passe pas. Quel est le combat qu'il a mené dans la mouka et qu'il va continuer à mener dans Tshisekedi ? Il n'y en a pas. Et quel est le combat que M. Tshisekedi a mené contre Kabila qu'il va corriger lorsqu'il gouverne ? C'est ça le grand problème. Mais si vous, comme jeune, vous arrivez encore à vous maintenir dans l'opposition parce qu'il faut rappeler ici qu'à votre âge, tous ces vieux qui sont aujourd'hui dans la politique qui ont été avec Moubou Tshisekedi et Kabila Tshisekedi aujourd'hui, à votre âge, ils étaient déjà ministres. Ils étaient au sein des institutions. Mais si vous, à votre âge, vous arrivez à vous maintenir dans l'opposition, qu'est-ce qui ferait que ces gens ne puissent jamais évoluer en dehors des institutions ? Voilà pourquoi ces vieux-là ne nous aimeront pas. Ils ne vont jamais nous aimer de toute leur vie. Vous allez voir certains qui vont s'acharner à justice dans des procès contre les jeunes. Oui, parce que nous sommes là pour réparer leurs torts. Nous, nous n'avons pas été bénéficiaires, nous n'avons pas été héritiers. Beaucoup ont hérité de partis politiques ici, jadis créés par les pères. Nous, nous avons créé des partis politiques. Nous avons mobilisé les jeunes. Nous les avons conscientisés et nous marchons avec eux. Il y a même une citation latine qui dit « Salus populus suprama lex ». Nous sommes là pour les saluts du peuple. Lorsque le peuple trouve son salut, nous pouvons rester à l'aise dans où nous sommes. Si aujourd'hui, les Congolais mangent trois fois la journée, les Congolais à facile à l'eau, à facile à l'électricité, à facile à une éducation et des qualités, si les Congolais sont en paix, pourquoi moi j'ai fait l'opposition ? Pourquoi ? J'ai fait l'opposition parce que ma population souffre. Ma population n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de quoi nourrir sa famille. Voilà pourquoi je suis en politique. Et tous ces vieux-là qui ont hérité d'un accompagnement, je peux dire même d'une préparation nette de leurs parents, ils ne vont jamais nous considérer, ils ne vont jamais nous aimer. Parce que nous, nous sommes là pour dire aux jeunes, dire à l'opinion qui nous suit, qu'aujourd'hui, prendre Boshab, Loumanou, Atoun pour modèle, c'est perdre le temps. Ils ont tout reçu de la République, mais bizarrement... Qu'est-ce qu'ils ont fait de la République ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République ? Posez la question à Atoun Qui aujourd'hui peut dire que je bois de l'eau grâce à un forage construit par Atoun ? À 22 ans, ils étaient déjà dans des cabines ministérielles. Jusqu'à gérer les renseignements militaires et les services de sécurité, l'ANER, vous l'avez dit. Jusqu'à ce jour, ils veulent toujours être nourris aux frais de l'État. Jusqu'à être PCA de la SNEL, la SNEL qui est censée fournir de l'électricité aux Congolais. Est-ce qu'il peut nous dire quels sont les projets phares qu'il lui a amenés comme président du Conseil d'administration et que le Conseil d'administration a adopté au profit des Congolais ? Très bien. On va évoluer. Alors, rapidement, nous sommes le 21 mars, ça fait deux ans depuis qu'il est décédé. Un autre fidèle Mobouti, c'est d'ailleurs Honoring Banda. Que gardez-vous encore de cet ancien séquirocrate également ? Déjà, je m'étiens de lui trois faits. Les patriotismes, les nationalismes et les combats contre la désinfiltration du pays. Les patriotismes parce que M. Mbanda était prêt à abandonner tout pour la nation. Il s'est séparé de la famille, refusé de venir rejoindre le pouvoir inféodé de Kinshasa. Parce qu'il faut le dire, c'est parmi les rares de Mobouti qui est resté cohérent et constant avec son combat. Jusqu'à sa tombe d'ailleurs. Deuxièmement, les patriotismes, non, les nationalismes plutôt. Honoring Banda était prêt à fournir à sa nation tout ce qu'il avait comme informations et connaissances pour l'intérêt du Congo. Honoring Banda a révélé que nous étions, nous, dans la mamelle de l'infiltration. Il l'a révélé quand ? Non, j'arrive. Après 7097, déjà, il a alerté que nous sommes dans une logique où on nous amène vers une occupation intégrale du Congo. Qu'est-ce qu'il avait fait pour empêcher cela ? Quand il était encore au d'affaires ? Honoring Banda a appelé les Congolais à l'autoprise en charge et à la conscience collective. Il l'a fait quand ? Non, mais il y a des livres. Vous pouvez lire. Le premier, d'ailleurs, que moi j'ai lu, je crois, je l'ai lu en 2000. En 2000. Oui, déjà en 2000. Il alertait déjà sur la théorie de l'occupation. Comme sécurocrate, qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher tout ce qu'il a commencé à développer après ? Mais lorsqu'il vous dit, par exemple, que l'on va partir des X pour atteindre tel objectif, c'est pour que ceux qui travaillent là puissent tout mettre en œuvre, d'ailleurs, pour empêcher que ceux qui lui appellent arrivent... Mais lui, il était là, au sein de l'appareil. Non ! Il était déjà en exil. Il a quitté le groupe. Mais pourquoi il a commencé à faire toutes ces déclarations après ? Quand il était encore aux affaires, qu'est-ce qu'il avait fait ? Lorsque les occupants sont arrivés avec la FDEL, vous pensez qu'un nationaliste devait être là pour voir les occupants pour répéter leurs faits ? Versailles-Bézone ? Non ! Comme agent des renseignements, il avait des informations. Voilà ! Et ces informations-là... Et il pouvait aussi aider les pays à anticiper tous ces coups. Non ! Ces informations-là, il a mis à la disposition du Congo. Il nous a dit, par exemple, que l'Angola va en vouloir à nos terres. Moi, j'ai dit ça en 2000. Mais la guerre de Kaimba a commencé quand ? Quand l'Angola a imposé la leadership à Kaimba ? On est volés encore. Il nous a parlé des Minemboïs. Très bien. Il n'a parlé des Minemboïs quand ? Aux années 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est en 2022 qu'on a appris. On a appris ce qui s'est passé sur Minemboïs. Donc aujourd'hui, de nos règles de mandat, nous retenons la constance, les patriotismes et les combats contre la désinfiltration du Congo. Tout comme aussi... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à même d'affirmer que les Congo sont vraiment occupés. Lorsque vous avez les Manga Juju... Très bien. Allez-y, allez-y. Lorsque vous avez des thèses, par exemple, où quelqu'un s'est dit être congolais, mais qui entretiennent ou qui gardent avec lui des armes, il semblerait qu'il est encore... Là, c'est vrai, il est encore présumé innocent. Mais lorsqu'on voit des faits comme ça, on s'est dit... On avait présenté aujourd'hui tous les éléments saisis qu'on prouve. Est-ce que vraiment on a encore des nationalistes ? C'est ça, les grands problèmes. Mais Omurik Manda faisait partie de ces rares congolais qui se sont maintenus dans la constance et qui ont combattu l'occupation jusqu'à sa mort. On retiendra, Omurik Manda, selon vous, son nationalisme et son patriotisme tout comme aussi pour certains ou pour d'autres. On va retenir Omurik Manda un terminator, quelqu'un qui a commis plusieurs abus, quelqu'un qui a commis aussi beaucoup de torts à certains compatriotes. Et comme ? Non, je ne suis pas là pour citer les gens. Voilà. Moi, je vais vous dire, par exemple... On va parler. Je vais vous dire, par exemple, qu'il a demandé pardon. Pas pour ce qu'il aurait commis, parce qu'il était dans le pouvoir, qui à un certain moment avait mal géré les situations qui ont conduit à une certaine manière... On n'exécute pas un ordre mal donné. Non, j'arrive. J'évolue. De deux, de toutes ces allégations mensongères perpétées contre Omurik Manda, qui peut prouver d'être un d'entre eux aujourd'hui ? Qui peut prouver ? Qui peut prouver d'être un de ces prétendues acquisitions ? Très bien. On va y relier. Des mensonges cousés de fil blanc pour ternir l'image de la personne et ne pas les voir dénoncer la thèse de l'occupation. Et malheureusement, il a bravé ces accusations inféodées et honteuses et il a dénoncé l'occupation. Très bien. La cacophonie continue de régner encore sur le déploiement des troupes de l'EAC au niveau de la province du Nord-Kivu. Selon les officiels congolais, ces éléments avaient reçu une mission offensive. Ils devaient combattre. Mais par contre, nous apprenons de la bouche de la présidente tanzanienne que les éléments déployés sur terrain sont là pour négocier avec les rebelles. Ils n'ont reçu aucune mission offensive. Alors, qui dit vrai et qui dit faux dans cette histoire de l'EAC ? Il faut rappeler aussi que l'Angola a conditionné le déploiement de ces 500 militaires par les assurances ou les garanties relatives aux positions ou je ne sais pas moi cette histoire des cantonnements. Déjà, il faut dire qu'est-ce que nous subissons aujourd'hui ? C'est parce que l'UDPS, en réalité, c'est le mal du Congo aujourd'hui. Vous avez suivi Ndaïchimi qui a craché sur notre armée et notre police parce que l'UDPS lui a permis de dire ça. Et à ce jour, ni M. Mouyaya, moins encore M. Lutundoula, n'a démenti ou n'a répondu farouchement à M. Ndaïchimi. Premier élément. Deuxième élément, lorsque nous sommes allés adhérer, nous, la RDC, à la East African Community, qu'est-ce qui avait été décidé là-bas que M. Lutundoula et M. Mouyaya ne savent pas dire en clair aux Congolais ? Parce qu'aujourd'hui, nous nageons dans cette rivière de spéculation et pourtant, nous sommes une république qui a des institutions et qui peut communiquer en clair et de manière vraie. aujourd'hui, si nous apprenons qu'ils ne sont pas là pour combattre, mais le citoyen en toile vous a dit sur un média étranger que ces gens-là sont venus pour combattre. D'ailleurs, ils entreront par Bounagana. Ce qui n'a pas été le cas. C'est déjà le premier élément. Deuxièmement, ils vous ont dit qu'ils vont créer la zone tampon. Plusieurs communications là-dessus. Mais la vraie, nous ne l'avons pas. Qu'est-ce que ces gens sont venus faire au Congo? Parce que ces gens vont coûter cher au Congo. Mais la présidente Tanzanienne vous a répondu déjà à cette question. Voilà. Ils sont venus négocier avec les rebelles. Si et seulement si c'est vraiment cette réponse-là qui renferme leur présence ici. Est-ce que nous avons besoin des armées étrangères pour négocier avec des rebelles étrangers? C'est ça la question. Est-ce que nous en avons besoin? Plus encore, plus de trois déclarations ou feuilles des routes adoptées à Nairobi qui reprenaient chacune deux faits. Un, les retraits immédiats de toutes les positions occupées. Trois, deux, laissez-le-fait. Jamais respecter. Jamais respecter. Jamais alors. Jamais respecter. Et nous allons négocier avec une personne qui ne respecte pas des engagements prises. Et je vais encore évoluer. Le président angolais a dit qu'il a reçu mission lui de négocier avec les rebelles. les présidents angolais. Et moi, je pose la question. Qui lui a donné cette mission? C'est exactement là la question. Est-ce l'Union africaine? Est-ce l'EAC? Voilà. Est-ce la communauté internationale? Voilà. Parce que nous avons, nous, un facilitateur. Pourquoi les facilitateurs, lui, ne communiquent pas sur la mission et sur ce qu'il compte entrependre pour voir la paix revenir? D'abord, c'est quoi la différence entre le rôle joué par le président angolais et celui confié à l'ancien président kenyan? Déjà, il faut dire que le président angolais, actuellement, c'est un des membres. L'Angola, c'est un des membres de la East African Community. Donc, comme membre, il a participé à tous les travaux. Il a vu la RDC venir comme membre. Il a vu la RDC se plaindre. Il a vu la RDC obtenir l'assentiment de tout le monde pour envoyer les troupes. Donc, il peut également opiner parce qu'il connaît quelque chose. Les facilitateurs, c'est une personne qui la East African Community a choisi pour conduire le processus jusqu'à la paix. Mais celui-là, malheureusement, c'est pas vain au travers de l'Afrique. Il prépare comment on appelle ça? Nairobi 4. Nairobi 4, voilà. Mais il ne renvoie jamais la paix. Il n'amène jamais la paix pour laquelle il est facilitateur. Parce qu'il facilite quoi? Le processus pour amener la paix. Mais la paix n'arrive pas depuis qu'il est là. Mais ses voyages sont pris en charge, ses déplacements sont financiers et tout ça aux frais des États. Et plus encore, est-ce aujourd'hui la question de notre paix, la question de notre sécurité, on doit vraiment les confier à des puissances étrangères? Vraiment. Pour négocier, nous ne pouvons pas nous négocier immédiatement ou directement. Nous devons nous passer par des tournures. D'abord, pourquoi devons-nous négocier avec des gens qui ont conquis nos territoires, des gens qui continuent de tuer nos frères et soeurs? Pourquoi devons-nous négocier avec eux? Il faut poser la question à M. Mbata, pourquoi ils ont logé d'abord les rebelles du M23? Parce qu'il a dit à son temps qu'ils ont cru en eux. Il est en colère contre les FRDC. Non, mais il a plutôt manqué du respect aux FRDC. Vous l'avez suivi à la 146e assemblée de l'union interparlementaire? Vous savez, dans les états sérieux, M. Mbata serait devant les barois actuellement. Pour avoir fait quoi? Lorsqu'ils critiquent les vilipants de nos généraux, l'état qu'on lui devait s'appliquer l'auditaire général est où? Mais lorsqu'on va également se plaindre à l'union interparlementaire, oublions, oublions, que derrière cette agression, ces nations du monde sont là. Ils en tirent profit. Voilà l'humiliation. Personne de ces états-là n'a accepté de voter une résolution. Mais pourquoi continuons-nous à nous accrocher à la communauté internationale, aux Nations Unies, sachant que ce sont ces mêmes états qui financent aujourd'hui ou qui soutiennent ouvertement le Rwanda? C'est parce qu'on ne veut pas accepter que l'on n'est pas en mesure de mettre en place une politique en même de nous ramener la paix. La sécurité de la RDC est prise à la légère par la gouvernance actuelle. Parce que si et seulement si un peu de sérieux était mis là-dessus, on ne parlerait pas du M23 qui équiperait plusieurs zones. Je vais rire un peu. J'ai suivi un des estrés de la déclaration ou encore des émissions des papas au Noreng Banda. Il dit la chute de MOBA 2. Je crois que vous vous rappelez. À 3h du matin, un des agents des services qui étaient là-bas l'appelle. Il dit, chef, ici, là, les ennemis ont pris MOBA. Il dit, raccroche, raccroche, j'appelle les citoyens présidents. Il appelle les maréchals. Les maréchals lui disent, raccroche, je te rappelle. À 3h, les citoyens présidents rappellent après 15 minutes. Il dit, demande à l'agent qui est là de nous donner toutes les positions parce que j'ai parlé avec le chef d'état-major, les bombardiers des hélicoptères militaires de l'armée vont monter dans 15 minutes. Il a rappelé l'agent et à 8h, MOBA 2 était récupéré. À 8h, on récupérera MOBA. Aujourd'hui, les rebelles entrent à Bounagana et sont prêts à totaliser une année. Nous ne sommes toujours pas à mesure de récupérer Bounagana. Ils ont installé hier un chef de localité, je crois, à Kichanga. Vous comprenez qu'il y a un souci. Comment on ne peut pas nous être en mesure de récupérer après plusieurs jours nos cités ? On vous dit même qu'on a changé les commandements au niveau de l'armée. Mais les commandements arrivent et de nous à récupérer nos territoires. On a réhabilité le gouverneur militaire. Et notre bourde d'ailleurs. Comment... D'abord, pourquoi on avait retiré la confiance à ce gouverneur pour qu'il soit réhabilité après ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai envie de rire avec la gouverneure Tshisekedi. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on enlève un gouverneur civil qui gérait tout ? On place un gouverneur militaire parce qu'il y a état de siège. Voilà. Et qui doit arrêter pendant toutes les prérogatives dévoulues à un chef de province, à un gouverneur. On lui retire la confiance ou il est réhabilité après ? Vous restez la gouverneur protocolée. Les opérations militaires on donne à X. et on constate après que plusieurs jeunes sont occupés et on décide de lui redonner ça. Pourquoi ? C'est ce erreur du tâtonnement dans la gouvernance et ce tâtonnement-là le coûte cher. On paye cash. Est-ce que ça ne faisait pas partie de la stratégie militaire ? Une stratégie qui a conduit à l'occupation de nos territoires. Donc c'est une très mauvaise stratégie. Si et seulement si c'est une stratégie militaire. C'est une très mauvaise. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu des territoires, nous avons perdu des cités à cause de ça. Si et seulement si le gouvernement militaire possédait tous ses attributs comme gouverneur militaire, peut-être qu'on ne serait pas là. Peut-être qu'on ne serait pas là. Donc moi je pense que la meilleure chose à faire actuellement pour les questions militaires c'est de nous assumer et non attendre que la issue communautaire africaine nous aide et non attendre que l'armée des nord-africaines nous aide et non attendre que nos voisins nous aident parce qu'ils envers la notaire. On parle plus du nord-kivu mais nous oublions souvent les touris. Mais aussi ici à Kouamout. Voilà. Ça brûle. c'est pratiquement tous les jours qu'on continue de les tuer. Et malheureusement à Kouamout il y a toujours la dame gouverneur qui est là qui ne sait même pas être rappelée à Kinshasa. Pourtant elle a prouvé vraiment aux yeux de tout le monde qu'elle n'est pas en mesure de ramener la paix de ramener la concorde parce que c'est des tribus qui s'affrontent là personne ne peut les unifier à ces jours. Christophe Mbos a parlé d'un groupe il avait encore dit quoi d'un groupe d'un groupe rébelle je crois. Mais lui qui est patron d'une institution pourquoi il ne va pas dénoncer devant l'appareil judiciaire ce groupe rébelle et il est notable de ce quoi du Graban Dundou pourquoi il n'a pas initié de consultation à même d'unir ces deux communautés parce que tout part de ces conflits entre deux communautés et pire encore ces conflits naissent seulement en 2022 et pourtant ces communautés vivent ensemble depuis toujours c'est la question que j'allais vous poser depuis toujours on n'a jamais appris une sorte de conflit qui régnerait entre ces deux communautés pourquoi ils vont venir maintenant c'est un peu comme ce que nous avons vu en 2018 entre les nounous et les tendés une communauté qui vive deux ans ensemble en harmonie ils s'épousent même entre eux est-ce que ce n'est pas la même histoire qui se répète encore non est-ce que ce n'est pas les mêmes stratagèmes politiques qui sont encore mis en place là je m'interroge je me questionne pourquoi ramener l'instabilité à ces moments pourquoi et pourquoi la gouvernance militaire ne mène pas en mesure elle n'est pas gouvernée en militaire excusez-moi la gouvernance de province n'est pas en mesure de ramener la paix parce qu'elle a tout à sa disposition elle a reçu récemment le chef d'état-major de FRDC sûrement dans les jours qui viennent on va apprendre des très bonnes nouvelles je vais poser la question à madame Rita Boulard combien de réunions le conseil des professionnels de la sécurité vous avez déjà organisé j'ai mes limites là combien il y a un souci et pourtant c'est parmi les attributs constitutionnels convoquer le conseil de la défense qui vous puisse établir sur des questions exigentes de sécurité et éventuellement avoir la collaboration de tous ces services là qui sont sous sa houlette pourquoi la paix ne revient pas j'ai comme l'impression nous prenons la question sécuritaire dans ces pays beaucoup trop à la légère est-ce que vous observez ce qui se passe ici même dans la capitale avec le phénomène Koulouna il est difficile de circuler calmement et librement on ne sait plus par où passer pourtant il y a un ministre de l'intérieur pourtant il y a un commandant ville pourquoi tous ensemble réunis avec les moyens de l'état ne peut pas ramener la paix est-ce parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas s'ils ne peuvent pas quelles sont les contraintes qui les permettent de ne pas faire est-ce qu'on ne met pas de moyens à leur disposition je m'étonnerais parce qu'ils ont un budget de 16 milliards est-ce qu'ils n'ont pas assez d'hommes je m'étonnerais parce que la police de ma république a beaucoup d'hommes mais la police se plaint souvent de manquer de moyens vous avez suivi plusieurs fois les général Kassongo dans ces déclarations comment on va manquer de moyens alors que nous avons un budget de 16 milliards qui ment les moyens n'arrivent pas au niveau de la police mais pourquoi les moyens n'arrivent pas c'est parce qu'un des cas ne décaisse pas ou parce que ça ne m'en donne pas ou ne prévoit pas se fait ça la réalité et s'ils ne veulent pas c'est pour quelle finalité nous maintenir la sécurité pour quelle finalité et en depuis du démission d'un des ministres de l'intérieur la sécurité demeure et c'est lui qui vient d'arriver et l'ombre de lui-même il ne sait pas ramener la paix pourquoi ? parce que la paix en réalité c'est une question de vie et il faut la prendre à bras les corps est-ce que aujourd'hui monsieur Ngobi la paix nous dire combien de fois il a réuni les conseils provincials de sécurité oui je sais il est préoccupé par les bars je sais chaque fois qu'il y a des marches il convoque oui là c'est vrai mais les questions sécuritaires ne dépendent pas seulement des marches j'ai vu l'actuel ministre provincial de l'intérieur nommé d'ailleurs récemment s'est lancé dans une histoire des rencontres avec les communautés locales il essaye un peu de négocier avec les bourgmestres avec les différents chefs de quartier question de voir dans quelle mesure on peut mettre fin à cette criminalité urbaine c'est de la farce comme patron de la sécurité il doit présenter au gouverneur de la ville sa stratégie provinciale de sécurité et cette stratégie va être adoptée au conseil de ministre pour lesquels on va chercher des moyens vous avez oublié les déclarations de Nérombong en gros bilan ne convoque jamais la réunion des conseils des ministres vous allez vite tomber il y a un problème si le gouverneur ne s'est pas convoqué les ministres peuvent provoquer notamment en amenant son document pour dire monsieur le gouverneur voici ma stratégie pour la sécurité aidez-nous à le faire par ce conseil de ministre à voir ce gouverneur là vous pensez qu'il a vraiment les temps pour tout ça donc si le gouverneur ne s'est pas convoqué les ministres ne savent pas non plus provoquer vous comprenez qu'il y a un souci les soucis c'est notre sécurité qui n'est pas prise au sérieux aujourd'hui j'ai le vu dans une des chaînes de la place à Makala tout un quartier abandonné et on appelle ces quartiers là ils craignent au quartier Kinzak ou d'ailleurs il y a des policiers qui ont séché un bureau on a abandonné les quartiers parce qu'ils n'avaient plus de munitions les gens ont laissé maison et bien et les Kourouna qui occupent disent que c'est ils craignent et si on n'y prend pas garde nous irons dans la logique des favelas et pire encore où personne ne gérera personne n'a pas pire encore dans l'enceinte même de la prison de Makala les Kourouna se sont battus il y a peu vous comprenez on a connu des cas de blessés là-bas il fallait que la police militaire qui assure la sécurité de la prison puisse tirer est-ce qu'on peut dire qu'on est encore sérieux dans le milieu carcéral comme Makala les gens arrivent à se battre comme Kourouna et personne n'est informé deux groupes l'un on l'appelle les américains et puis les arabes vous savez je l'ai toujours dit les mâles c'est que nous avons au pouvoir des gens qui n'ont pas les aptitudes nécessaires pour gouverner et qui n'ont pas les ressources intellectuelles parce que c'est la question de la sécurité il suffit de comprendre dans les enjeux sans fermer dans son bureau pendant 3 ou 4 jours vous produirez la stratégie générale pour mettre fin à l'insécurité quelle est la meilleure recette aujourd'hui à appliquer pour éradiquer ces phénomènes Kourouna est-ce que on doit encore on doit ressusciter le général Kanyama avec l'opération Likofi vous pensez qu'on doit chercher encore le Zolobambi avec les cafés à Moulouo actuellement on parle comment on appelle ça encore cette histoire où on forme les coulouna Kanyama Kassé où on torsionne également les coulouna il faut dire est-ce que que faut-il faire aujourd'hui concrètement pour mettre fin à la criminalité voilà toutes ces stratégies de mise en place étaient en réalité instituées pour amener la paix ça il faut le dire mais la matérialisation a connu beaucoup de dérapages ce qui fait que il y a des violations des droits de l'homme qui ont été commises et ce que nous approuvons pas nous condamnons d'ailleurs mais nous pensons que s'il faut ramener ces mêmes stratégies là il faut l'adapter au respect des droits de l'homme quand ces coulouna s'en prennent aux gens est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme voilà et bizarrement on ne voit aucune ONG des droits de l'homme monter au créneau pour condamner mais tous ces ONG sont pour pouvoir aujourd'hui ah bon ouais vous voulez qu'ils opinent contre leur pouvoir vous voyez un capi en bas condamner l'insécurité pourquoi pas pourquoi pas ah mais cherchez moi ces déclarations là j'en ai besoin j'ai jamais vu condamner la montée mais c'est assez bizarre quand les coulouna attaquent les gens on ne voit pas les ONG des droits de l'homme monter au créneau pour parler du respect des droits des droits de l'homme mais par contre lorsqu'on cherche à appliquer la rigueur vis-à-vis de ces coulouna vous savez j'ai eu le privilège des déclarations un peu partout d'assister à la soutenance publique de la défense de mémoire au 3ème secrétaire général Kaniyama à l'uniquine cher Hervé il y a des policiers de ma nation qui sont aujourd'hui handicaps à cause des coulouna des bras amputés des jambes amputées pourquoi ? parce que les coulouna en ont fait des victimes et ces gens là il faut les traiter avec la pure sévérité aujourd'hui qui condamne l'existence des Guatanamou ? personne mais pourtant c'est réputé être un prison tortionnaire et nous ici si nous réouvrons et nous équipons nos écafellas nos angengas nos boulous et que nous envoyons ces jeunes gens là là-bas on les donne à manger à boire nous aurons pêché contre quoi ? nous aurons simplement éloigné de ces jeunes gens là de la cité très bien et moi je demanderai aux commissions provinciales de la ville de Kinshasa en tout cas de manière urgente mettez une politique en même de nous sécuriser pour la ville et au gouverneur Ngobillaya son nouveau ministre de l'intérieur évitez-nous ces histoires des rencontres avec la base écoute la musique intelligente les moments par exemple des marchés de la liberté ils vont proposer quoi ? ils ont besoin de la sécurité pour vendre en paix toi ramène la paix très bien on va terminer l'émission rapidement en deux minutes où en sommes-nous avec cette histoire de la baie de Ngalima ah oui merci cher en fait parce que je comprends que ces dossiers vous préoccupent comme tous les congolais déjà il faut dire plus de 70 mamans sont à la maison à cause de cette activité qui est opérée sur la baie de Ngalima le ministre le ministre mobile il n'avait toujours pas retiré son arrêté l'arrêté 063 qui décide de faire de cette zone là après la clôture de l'ITEX Afrique des zones réservées aux activités agro industrielles et semi-agricoles en depuis des recours gracieux introduits par l'ITEX Afrique parce que les activités opérées sur les sites par les mamans maraîchères leur permettaient de survivre et de maintenir les dosages de l'eau et protéger l'usine de la richesse qui se retrouve derrière la concession d'ITEX Afrique voilà pourquoi ici aujourd'hui je profite encore pour les dire les informations de la possession révèlent que vraisemblablement les gens qui ont des relations très étroites avec la première institution du pays seraient derrière cette histoire parce que l'on retrouve la présence et la garde républicaine qui sont censés protéger les présidents de la république sa famille ses proches et ses invités si ses proches sont dans les dossiers ça veut dire que la première institution du pays est informée mais ils ont quel intérêt d'aller construire sur un terrain marécageux ils sont à la recherche d'une vie approximative dans l'eau pourquoi voilà ils gagnent quoi ils veulent rivaliser Dubaï c'est ce que j'ai appris d'ailleurs quelqu'un m'a fait rire ils veulent faire des sites c'était la Dubaï 2 je dis mais Dubaï 2 dans l'eau mettant en difficulté les usines de captage d'eau de la région des eaux qui a été construite si font propre des congolais c'est pas une dette comme c'est le cas avec Ozone et Lembayimbo et aujourd'hui plusieurs noms sont cités qui renvoient à la première institution du pays et si la première institution du pays n'est réellement pas impliquée il faudrait qu'il demande à son ministre de l'urbanisme de retirer son arrêté et à son ministre des affaires foncières de retirer tous les numéros cadastrales délivrés sur ces terrains là parce qu'il faut le dire il s'agit de l'eau Hervé et ils ont fait quoi ? ils ont comment je peux l'appeler d'ailleurs ils ont détourné l'eau c'est la phrase qu'ils font et pourquoi détourner l'eau alors que nous avons des hectares des états et des temps des terres arabes mais où en sommes-nous avec Fachi City qui délenda tous ces projets pourquoi les gens ne peuvent pas les construire là où on a prévu comment on appelle ça la cité sous cerise Fachi City vous savez là ils n'ont pas d'eau là ils n'ont pas ils n'ont pas la vue sur le fleuve ils peuvent en créer voilà voilà pourquoi j'invite le citoyen Antoine je m'adresse à lui parce que ce sont ces éléments d'arrière-garde républicaine qui se retrouvent là-bas très bien veillez à ce que ces gens-là ne s'allisent pas votre image si et seulement si vous tenez à votre image parce que ces zones-là c'est depuis 2002 au travers du contrat Amphiteo 0307 et 307 qui était propriétaire de cette zone-là mais aujourd'hui vous décidez de manière allégrée et vraiment simpliste de les déposséder c'est bien mais monsieur le ministre Mouabilou je sais que depuis un certain moment vous n'avez rien à faire du respect aux personnes parce que vous avez j'étais dehors les enfants Mobutu personne ne vous dérange là-dessus merci et bravo à vous mais respecter ne serait-ce les investisseurs étrangers E-Tex totalisera 100 ans l'année prochaine 100 ans au Congo combien de familles vivent aujourd'hui grâce à E-Tex et ces mamans maraîchères qui se retrouvent aujourd'hui à la maison au chômage je crois qu'incessamment lorsque je vais les recevoir je vais t'inviter vous allez les recevoir en qualité de qui ? comme compatriotes congolais qui plaident d'air cool comme compatriotes congolais il y a des députés qui s'en disent et vous allez leur apporter quelle solution ? la dénonciation que j'ai faite ici si et seulement si le ministre son mobile le écoute et qu'il retire son arrêté les mamans reprennent l'activité mais pourquoi on n'est pas orienté carrément ces femmes maraîchères vers la justice ? déjà ils ne peuvent pas saisir pourquoi ? parce qu'ils sont là ou le parlement ils sont là grâce à E-Tex Afrique au travers des activités de la biosphère qui a E-Tex à entreprise sur le milieu et c'est pourquoi ils sont là mais si vous les envoyez au parlement ils pourraient être attendus par qui ? les députés de 21 000 pourquoi pas ? ils ont d'autres priorités ils sont nombreux qui travaillent sérieusement pour les intérêts de la population comme Ados Nombassi par exemple comme Jean-Baptiste c'est quoi ? citez-moi d'autres qui travaillent sérieusement pour l'intérêt de la nation il les a entambrés il faut l'éviter il a combien d'initiatives lui parlementaires ? plusieurs comme ? il a fait voter une loi sur la comment on les appelle ? les sages femmes ? ou les femmes sages ? est-ce que je peux vous dire une chose ? allez-y c'est une recommandation d'une organisation qui vous lasse importée par lui ? j'arrive il y a d'ailleurs c'est le cas avec la loi Tchani une proposition d'un citoyen endossée par un député qui vient nous séparer qui vient nous diviser je vais d'ailleurs vous faire rire hier j'ai vu les suppléants de monsieur Mouyaïa comment on l'appelle ? Eric Tchikouma qui vient avec la proposition pour corriger l'article 130 voilà de la loi du travail voilà monsieur Tchikouma il faut nous éviter ce théâtre là comment ça ? le salaire est payé à celui qui travaille celui qui ne travaille pas on lui payera quoi ? il y a quelqu'un qui travaille mais qui va pour j'arrive pour un congé de maternité voilà et pendant ce temps là quelqu'un d'autre fait l'intérim de ses attributs pourquoi lui payer l'intégralité alors qu'il ne travaille pas ? il travaille égal et salaire égal prestation il a bénéficié de l'expertise de plusieurs juristes il l'a dit comme ? je n'ai pas intérêt il faut dire à monsieur Tchikouma que les salaires est payé à celui qui travaille je vais citer pour la question de la baie des Gadi rapidement monsieur le ministre Ramoua Bilou nous vous recommandons vivement chère Kouloute chère aînée des revenus sur votre arrêté 063 cette arrêté là ne profitera pas à la nation cette arrêté là ne profitera pas à votre peuple si seulement si vous croyez à cette population là voilà aujourd'hui nous parlons plus de Inga où les activités des mamans maraîchères se faisaient on parle plus de mamapoto pourquoi ? parce qu'on a décidé de construire là-dessus et au fin on se posera la question qui va nous nourrir demain ? Jonathan Mbele merci de votre passage merci chère Hervé vous avez un nom assez difficile à prononcer Mbele Mbanda avec beaucoup de volonté vous pouvez le produire très bien Jonathan Mbele c'est tout très bien cette émission est terminée merci cette émission est terminée grand merci à vous de l'avoir suivie grand merci aussi à toute l'équipe technique on se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu bonne évasion sur nos antennes au revoir c'est parti pour un nouveau numéro de哎 bon bon c'est parti